donc bonjour à tous je suis donc tony boudet je suis responsable que commercial chez chimique métal donc chimique métal jeu que j'ai intégré en 2013 maintenant donc le l'objectif de mon intervention c'est de présenter la découpe chimique et notamment de présenter en quelle mesure en fait produire des pièces la découpe chimique permet de produire des pièces de façon originale et à moindre coût alors pour commencer je vais commencer je vais que je vais faire une petite carte d'identité de chimique métal donc chimique métal est une société composée de dix personnes qui a fait l'année dernière un chiffre d'affaires de 1,2 millions d'euros qui est certifié ISO 9001 et ISO 26000 qui correspond à la responsabilité RSE qui est situé à Saint-Mordet-Fossé dans le 94 qui a 50 ans cette année spécialisée dans la découpe chimique depuis sa création qui est filiale de DEMSODUSI c'est très important de le noter depuis 2017 et suite à ça donc qui a donné lieu en fait à un développement ambitieux voilà donc ensuite il est important de se poser la question donc pourquoi présenter la découpe chimique c'est quoi la découpe chimique la découpe chimique c'est un procédé simple rapide et efficace la découpe chimique ça permet de de faire de l'usinage de pièces métalliques par dissolution chimique ça c'est les termes on va dire chimiques on va dire c'est la présentation technique de du process et c'est une technologie qui est idéale pour découper les pièces en métal de fine épaisseur alors quand on parle de fine épaisseur ça veut dire inférieur à 1,5 millimètres la découpe chimique ça va permettre de découper quel type de pièces c'est des pièces qu'on va découper dans des feuilles de métal qu'on va pouvoir ensuite mettre en forme en forme éventuellement et puis qui peuvent être revêtues soit en pièces détachées soit en panoplie par exemple on va voir au milieu on va avoir des pièces on va voir des pièces qui vont être découpées qui vont être ensuite éventuellement dorées donc de différentes dimensions on voit qu'on a des petites pièces à gauche on a une grande pièce à droite on a une panoplie de pièces qui a été traité en panoplie et ensuite qui est détachée pièce à pièce quelles sont les applications de la découpe chimique alors c'est très multiple chez chimique métal les applications principales ça va être la découpe mécanique ça va être l'industrie mécanique l'électronique évidemment donc à quelle vocation à vocation spatiale aéronautique mais aussi ferroviaire et puis il ya d'autres secteurs qui sont très importants pour nous qui sont par exemple le luxe mais aussi des secteurs auxquels on penserait moins ça va être par exemple le luxe ça va être la bijouterie ça va être par exemple les maquettes maquettes architecturales ou maquettes ferroviaires maquettes de trains voilà donc là par exemple on va voir quelques petites applications pièces donc on va voir un capot la grosse pièce en haut à droite ça va être un capot pour l'aéronautique on va avoir les petites pièces en haut à gauche qui sont vraiment minuscules qui vont être pour l'électronique qui vont être des pièces de connectique on va avoir un capot de blindage pour l'électronique une pièce qui avait gravé qui va être gravé qui va être une pièce de luxe pour par exemple pour la maison christophe la découpe chimique ça va être avec quelle matière donc ça va être avec des métaux toujours des métaux ça c'est foncé c'est mon fondamental de le comprendre nous on va découper des métaux donc ça va être des ferreux ça va être des aciers des inox donc on va pouvoir citer par exemple les inox 301 les inox 304 des inox 316 etc des cuivreux donc les cuivres évidemment les laitons les laitons le laiton ça va être le métal qu'on va sûrement découper le plus dans l'année et puis d'autres d'autres types de cuivreux des aluminium et enfin on va citer d'autres métaux qui vont être un peu plus rares par exemple on va pouvoir citer les bases nickel on va pouvoir citer par exemple le molycden qu'on commence à découper et puis la découpe de l'or aussi qui est un petit peu plus rare mais qui c'est aussi intéressant de noter parce qu'on est un des seuls découpeurs chimiques mondiales qui découpe l'or éventuellement donc j'en ai déjà parlé un petit peu quelles sont les épaisseurs qui correspondent à la découpe chimique la découpe chimique on va réussir à découper le métal donc les d'une épaisseur minimum de 5 microns extrêmement fin jusqu'à 1,5 mm d'épais voilà on pourrait éventuellement faire plus mais ensuite après on va se retrouver avec des problèmes de compétitivité donc ça on en parlera un petit peu plus tard je vais ensuite passer un petit peu de temps à vous expliquer succinctement quel est le process de fabrication donc en premier la première étape ça consiste à créer l'outillage de fabrication donc on va voir sur la photo en haut à droite on a un dessinateur qui va créer des pièces de découpe sur son ordinateur donc il va faire un recto et un verso il va ensuite faire un flashage en négatif c'est à dire qu'en fait la pièce à un prix la pièce à découper elle va être en transparent comme un négatif photo tout simplement la pièce à découper va être en transparent et ce qui va ce qu'on va la pièce à conserver va être en transparent excusez moi et ce qui va disparaître va être en noir voilà donc là on le voit très bien sur cet exemple là donc les pièces sont transparentes et ensuite ce qui va être découpé est en noir et donc on va avoir ce que ce qu'on obtient ensuite en épargne de gravure donc tout ce qui était transparent est épargné en bleu et tout ce qui va disparaître est en noir voilà j'espère que c'est que ça parait clair pour vous sinon vous pourrez profiter de la période de des questions où on pourra revenir là dessus si vous souhaitez ensuite on va passer à la deuxième étape donc là on rentre vraiment dans la fabrication de la pièce donc on va commencer par les découper le métal donc des planches de métal qui vont être découpé donc la quantité nécessaire on va avoir x pièces sur le sur l'outillage et donc on va couper x planches y planches qui vont permettre d'obtenir la quantité finale à obtenir donc on va découper 60 fois dans du feuillard sur cet exemple là nous soit dans des dans des grandes feuilles on va acheter tout simplement on va ensuite appliquer une résine photo sensible photo sensible c'est à dire qu'elle est sensible aux uv on va appliquer la résine photo sensible sur les deux faces donc on voit par exemple là on est en lumière jaune parce que on a besoin de n'avoir aucun uv dans cette pièce là donc on va voir sur cette feuille de métal qu'on aura qu'on aura découpé dégraissé on va avoir une résine photo sensible sur les deux côtés je vais vous donner quelques informations supplémentaires donc là on voit le process de d'induction donc d'application de la résine photo sensible donc en fait on va insérer la feuille de métal et on va avoir des rouleaux qui vont venir mettre en pression et à forte température c'est une centaine de degrés la résine sur le métal on va passer ensuite à la quatrième étape qui est l'étape d'insolation l'insolation c'est l'exposition aux uv donc on va faire on va mettre la feuille présensibiliser dans la pochette et ensuite on va mettre la pochette dans la machine faire le vide pour que la pochette soit bien collé à la feuille de métal et ensuite faire une exposition pendant une quinzaine de secondes environ aux uv et les uv en fait vont venir polymériser le la résine sur le métal donc on voit un petit peu à droite alors c'est un petit peu difficile à voir peut-être pour vous qu'on a dessiné quelque part les les motifs qui étaient en blanc sur l'outillage sur la soin ensuite je poursuis mon analogie avec la photo argentique on va faire en fait un développement donc comme comme un développement photo qui consiste en fait à nettoyer tout ce qui n'a pas été exposé à la lumière voilà comment faire sur une machine à pour voyeur et on va obtenir en fait la pièce là une feuille de métal avec les pièces qui vont être épargnées ensuite on arrive vraiment dans l'opération fondamentale de la découpe chimique tout simplement c'est l'étape de découpe elle même on va mettre donc les planches dans la machine et on va ensuite la machine va faire une projection de chlorophyrique sur les deux faces du métal donc la projection de chlorophyrique elle va venir dissoudre petit à petit faire une dissolution chimique du métal non protégé jusqu'à ce qu'on obtienne à la fin les pièces qui sont terminées comme on voit sur l'image en bas à droite je vais vous donner quelques informations supplémentaires donc avec ces petites cette petite description voilà donc là on va on va voir une feuille de métal on va dire en coupe avec donc l'épargne de deux côtés donc d'un côté on va avoir ici par exemple on va avoir ce cas là où on va avoir la découpe le cas du milieu on va voir la découpe donc on a une ouverture double face à gauche on va avoir une ouverture simple face ça va nous permettre notamment de faire la gravure et à droite on va avoir des ouvertures différentes de chaque côté ce qui va nous permettre d'obtenir des formes un peu différent je vous ai on va voir ça un peu plus donc on va commencer à faire la projection du chlorophyrique et ensuite le chlorophyrique va commencer à faire la dissolution on perd on perd le métal au fur et à mesure voilà et donc là notamment par exemple c'est intéressant de noter qu'on va aussi grignoter on va dire le métal sous la sous l'épargne de réserve donc c'est important en fait nous pour nous de d'avoir d'anticiper cette cette disparition en amont voilà donc là par exemple on est dans une étape où on peut arrêter la découpe pourquoi parce que la gravure a atteint la moitié de l'épaisseur sur la gauche au milieu on a effectué la découpe nous reste éventuellement une petite pointe mais qui n'est dans la plupart des cas pas gênante dans l'utilisation et à droite on a une gravure également mais on peut aussi choisir parce que suivant les cas de continuer à découper et là qu'est ce qu'on obtient on obtient des bords qui sont quasiment droit ici on a dit pas au milieu on a fait disparaître l'effet de pointe on appelle l'effet de lèvres à gauche on va avoir une gravure très profonde à droite aussi on va à droite par exemple pouvoir enlever l'épargne temporaire ce qui nous permet quand on continue encore de graver à gauche de faire une découpe simple face et à droite de faire une découpe biface mais avec des côtes différentes au dessus et en bas voilà on peut arriver à un cas comme comme celui ci ce qui va être ce qui va être intéressant c'est que on va pouvoir par exemple obtenir des zones chanson chan freiné comme à gauche et des zones avec quasiment des lames âges comme à droite donc pour asserrer des vices ça peut être intéressant donc je je j'enchaîne donc là on voit donc pour que vous puissiez bien comprendre alors je sais pas si pour sur votre écran ça sera ça sera visible donc je vais pas y rester longtemps donc à gauche l'outillage au milieu là cela la zone est pas là la plus de la même pièce épargne et à droite donc une pièce que j'ai enlevé en cours de gravure donc on a on retrouve sur les zones qui étaient épargnés on retrouve le métal d'origine et on voit qu'on a un changement de couleur aux endroits qui n'étaient pas épargnés parce que c'est c'est les endroits qui sont devenus bruts suite au métal qu'on a enlevé dernière étape le stripage le stripage en fait qui permet de enlever la résine d'épargne et retrouver les pièces d'origine simplement donc là on a les pièces découpées terminées donc là ce qu'on va pouvoir je recommence mon nom de mon analogie le film de fabrication avec la pièce en blanc en transparent plus exactement ensuite la pièce qui est épargnée sur le métal ensuite j'ai positionné par dessus la pièce découpée avec son débarque et enfin la pièce terminée après stripage voilà on va dire on a les quatre étapes fondamentales de la découpe chimique alors qu'est ce qu'on peut en faire de ces pièces de découpe chimique et bien on peut les plier voilà on a quelques exemples ici on peut les cambrer comme la photo en haut à gauche on peut aussi refaire du perçage du taraudage on peut les on peut aussi les on peut aussi faire du traitement thermique du traitement de surface de la peinture on peut aussi faire des assemblages du polissage à toutes les opérations derrière peuvent être peuvent être en fait effectué pour obtenir la pièce finie notamment on voit que par exemple dans le luxe ça peut être intéressant alors quels sont les avantages on va j'ai ciblé trois avantages principaux donc d'abord il ya les avantages techniques ensuite des avantages économiques et troisièmement des avantages liés au délai on va dire la réactivité avantages techniques donc on a une liberté infinie du design puisque en fait ça correspond à ce qu'on va imprimer vulgairement imprimer sur le métal la forme de la pièce en fait est reproduite fidèlement donc par exemple quand on voit la pièce en haut à droite on va avoir une pièce qui va être très ouvrage et bien la nature de la techno fait que cette pièce est facilement obtenable ensuite on a aussi la flexibilité par rapport aux métaux on peut traiter la plupart des métaux qui sont utilisés couramment dans l'industrie la large gamme d'épaisseur même si on attendait gamme d'épaisseur faible le fait qu'on traite en général des métaux qui sont d'épaisseur de 0 1 0 8 mais on peut aussi aller en deçà et au delà comme j'expliquais et enfin un vrai avantage qui est fondamental c'est qu'on va pas modifier l'état métallurgique du métal c'est à dire ce qui est trempé reste trempé ce qui est trempant reste trempant on va pas modifier l'écart améga l'absence de bavure puisque c'est chimique on va pas non plus déformer les arrêtes on va pas créer de zate de zone affecté terminement par exemple comme ça peut être le cas au laser ou parfois en usinage et aussi avec le système des gravures on va pouvoir faire du pliage sans outils comme on peut voir sur la photo en bas à droite on va en fait faire comme un petit mécano soudé qu'on va pour un petit un petit qu'on va pouvoir ensuite après replier sur soi et ensuite on fait une petite brasure avantages économiques donc pourquoi parce qu'on va avoir des tarifs compétitifs pour les prototypes et les petites séries avantages au niveau des frais d'industrialisation parce qu'il ya seulement un outillage à créer cet outillage est très peu coûteux puisqu'il consiste en fait à un dessin sur ordinateur un flashage un assemblée c'est très quelque chose de très basique ensuite pourquoi c'est économique parce qu'on va savoir faire comme j'ai dit précédemment du pliage sans outils et enfin on va pouvoir faire aussi du traitement de surface en panoplie donc ça nous permet de réduire les coûts de traitement par pièce si tant est que ce soit possible et enfin ce qui est très important aussi dans ses dents dans le cadre de la maîtrise du time to market c'est les délais très courts des lettres et courts notamment pour les prototypes on sait répondre aux besoins de nos clients et donc on sait avoir des délais très courts pour et notamment aussi on peut aussi effectuer en interne le pliage et puis on a des délais courts en général pour les productions habituelles pourquoi parce que notre process de fabrication est très simple l'outillage est existant et réalité réutilisable excusez moi d'une commande sur l'autre et donc ça nous permet de maîtriser très facilement nos délais de production maintenant je change de thème et je vais faire une petite comparaison économique entre la découpe chimique et d'autres technologies donc ça va permettre en fait de voir les avantages et les inconvénients là on va savoir se placer et pas forcément donc j'ai choisi donc de comparer la découpe chimique avec la découpe mécanique des coups sur presse et emboutissage découpe laser l'électroformage électroérosion donc la découpe chimique alors le fonctionnement c'est que ça nécessite la fabrication d'un outillage mais avec un coût très restreint et c'est intéressant pour les protos et les petites séries pour les pièces fines inférieurent 1,5 mm la découpe mécanique ça nécessite la fabrication d'un outillage de découpe mais qui a un coût important à très important donc c'est idéal pour les moyennes séries et grandes séries quelles que soient les épaisseurs par contre c'est à dire à partir du moment où on est supérieur à 0,1 on va pouvoir faire voir des coups très intéressants découpe laser donc c'est très intéressant parce que ça nécessite pas d'outillage donc c'est idéal pour les prototypes et les petites séries sur les pièces en général aussi un peu plus épaisse que ce qu'on peut faire en découpe chimique même si avec les lasers fibres on va savoir maintenant découper des choses très pertinentes avec des épaisseurs faibles enfin je parle d'électroformage qui sont des technologies qui est une technologie voisine de la découpe chimique ça nécessite la fabrication d'un outillage qui est similaire à la découpe chimique mais par contre c'est pour les épaisseurs très faibles c'est à dire inférieure à 50 microns enfin je parle de l'électroérosion qui partage avec la découpe chimique l'avantage de ne pas modifier les caractéristiques mécaniques des métaux c'est intéressant parce que ça nécessite pas d'outillage mais par contre c'est efficace seulement pour les prototypes et vraiment les séries unitaires pourquoi parce que les coûts sont assez chers donc quand j'ai fait un tableau on va dire comparatif qui permet de côté de la technologie la plus efficace à la moins efficace ou la moins efficace à la plus efficace suivant on va dire différents critères donc si je parle des coûts d'outillage donc coûts d'outillage on va avoir des coûts d'outillage qui vont être quasi nul pour la découpe laser et électroérosion donc ça va être très intéressant l'électroformage à découpe chimique va avoir des coûts d'outillage assez faibles donc c'est intéressant la découpe mécanique par contre à des coûts d'outillage très important donc c'est à dire qu'il faut bien réfléchir avant les faire ensuite quand on parle d'un coup pièce pour les prototypes et les petites séries la découpe chimique là est idéale si tant est que l'épaisseur corresponde aux besoins la découpe laser va aussi être intéressante l'électroformage électroérosion à partir du moment où c'est de la pièce unitaire ça c'est aussi intéressant la découpe mécanique les moins pour cette pour cette typologie par contre si là je me je parle d'une très grande série d'une grande série moyenne à très grande série la découpe mécanique est parfaite pour ce type de technologie enfin ce type de série excusez-moi la découpe chimique va continuer à avoir certainement de l'intérêt éventuellement d'aller de la découpe laser suivant la typologie de la pièce par contre l'électroérosion évidemment et l'électroformage n'ont pas leur place dans cette typologie si nous parlons des temps d'industrialisation chaque technologie a des temps d'industrialisation d'industrialisation très court sauf éventuellement la découpe mécanique qui a des temps d'industrialisation qui sont plus longs par contre à contrario la découpe mécanique permet d'avoir une productivité très importante mais la découpe chimique reste aussi intéressante la découpe laser peut être intéressante aussi sur des sur des sur des îlots on va dire très très mécanisé électroformage électroérosion sont là beaucoup beaucoup moins intéressant plutôt pas du tout intéressant en conclusion la découpe chimique c'est une techno qui a parfaitement sa place pour la découpe de proto et de petites séries sur les pièces de faible épaisseur car c'est en fait c'est la combinaison de la souplesse et d'une productivité mais seulement on est d'accord sur ce genre de taille de l'eau en fait elle se trouve en fait à l'interface entre la fabrication unitaire telle qu'elle peut être sur la découpe laser par exemple et la fabrication en très grande série qui va être celle qui va être fait en découpe mécanique découpe sur presse emboutissage par contre sa liberté de design et le fait qu'on fasse qu'on fasse pas de d'attaque mécanique donc c'est le fait qu'on va pas modifier les caractéristiques mécaniques c'est que parfois elle est vraiment incontournable dans certaines applications des applications de point qui peut être par exemple sur des matériaux magnétiques qui peuvent être dans les applications médicales etc je parle maintenant un petit peu de dame saude usie et de chimique métal donc en 2017 le dame saude usie rachète chimique métal ça nous permet de devenir un des leaders français de la découpe pourquoi parce qu'on va savoir en fait découper l'ensemble du on va savoir en fait découper quels que soient les épaisseurs quels que soient les métaux tout ce qui tout ce qui est tout ce qui est nécessaire de tout en fait on va savoir être efficace sur l'ensemble du panel voilà j'en parle un petit peu plus tard et enfin on a mutualisé nos moyens nos compétences et on a développé ensemble une stratégie de développement qui permet de proposer des solutions complètes à nos clients pourquoi parce que nous sommes équipés en découpe laser fibre donc c'est intéressant pour les séries unitaires et puis découper un peu du épais du fin de l'unitaire du voilà un moyen très flexible en gros la découpe chimique que je vous ai bien présenté et la découpe mécanique nous voilà ça va nous permettre de découper aussi tous les métaux de 5 microns d'épais jusqu'à 9 mm d'épais et donc on va pouvoir proposer à nos clients des solutions technico économiques pertinentes depuis la pièce unitaire jusqu'à la grande série voilà je vous remercie je suis à votre écoute pour une séance de questions réponses merci monsieur boudet pour cette présentation différente de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant et effectivement la découpe chimique était un sujet que je n'avais pas encore vu dans ces quatre jours des webinaires on avait vu d'autres sujets donc effectivement c'était très intéressant on n'a pas de questions de notre côté pour l'instant mais j'incite les participants qui ont vu et qui ont assisté à cette présentation à poser leurs questions éventuellement dans dans la fenêtre de chat alors si on a une question quelles sont les plus petites dimensions de composants réalisables avec cette technologie alors au niveau alors comme je l'ai dit au niveau des épaisseurs on va au niveau des épaisseurs on va pouvoir descendre à 5 microns vraiment de dps dp donc c'est vraiment quelque chose ultra c'est plus fin qu'une feuille de papier évidemment enfin voilà c'est vraiment vraiment voilà et c'est vraiment très fin et au niveau des dimensions en fait on n'a pas vraiment de dimension minimum c'est à dire qu'on pourrait par exemple faire une rondelle de diamètre une pièce de dimension de millimètres par deux millimètres ou un millimètre par un millimètre voilà en fait il n'y a pas de limite on va savoir par exemple si je peux vous montrer un petit exemple on va pouvoir en fait on va pouvoir avoir des tailles de des tailles de traits vraiment très finies alors si je éventuellement je peux vous montrer aussi une photo une photographie voilà je sais pas si vous voyez mon écran allo on vous entend on voit votre écran sans aucun problème je voudrais voilà ok là par exemple on est sur une un exemple de lame de pile c'est une lame de pile qui fait environ 5 millimètres donc c'est vraiment du très petit mais on sait encore aller encore plus petit que ça on vous a perdu monsieur brille un seul coup non c'est bon on vous revoit vous avez dit ça et on s'est coupé mais dit 5000 5 on voit que là c'est une pièce qui fait à peu près 5 mm mais on peut aussi envisager on peut aussi envisager de faire des choses plus petites que ça alors on a deux questions qui sont peut-être en parlant deux questions qu'appelez vous délai court alors délai court on va pouvoir par exemple sur des cas simples on va pouvoir on va pouvoir faire des pièces en moins de 48 heures d'accord et sur des cas alors les on a re alors chaque demande s'étudie évidemment mais ça nous arrivait de faire des pièces avec traitement avec un délai d'une semaine par exemple des pièces avec traitement éventuellement avec des pliages simples on sait faire ça d'accord on a une autre question excusez moi juste pour dire pour enfin c'est important de dire pourquoi parce que on est on est équipé en interne on a on a un grand stock matière en interne donc la plupart de ce qu'on a de ce qu'on peut utiliser aussi parce qu'on a des outils de pliage aussi à disposition et aussi parce que on a un réseau de partenaires de traitement de surface qui est hyper efficace d'accord mais effectivement c'est important de préciser on nous demande également quelle est la finesse d'ouverture possible alors ça c'est une très très bonne question par exemple vous avez des pièces avec des trous à réaliser à multiples trous par exemple je prends un exemple dans cet exemple là donc là on voit on distingue légèrement les trous voilà donc ça c'est comment on va pouvoir réaliser cette pièce autrement qu'en découpe chimique c'est c'est quasi impossible ou c'est pas intéressant voilà eh bien là on va pouvoir faire des trous qui vont être à minima de du diable équivalent à l'épaisseur de la pièce c'est à dire si on a une pièce d'épaisseur 0,4 on va pouvoir faire un trou à minima de 0,4 d'accord c'est donc c'est vraiment extrêmement petit extrêmement petit et je trouve extrêmement impressionnant avec cette technologie merci beaucoup est ce qu'on a d'autres questions éventuellement dans le chat est ce que quelqu'un a une autre nouvelle question je m'adresse aux participants a priori non on est bon bah écoutez monsieur boudet si vous avez éventuellement un mot pour conclure et puis sinon on va enchaîner sur notre dernier webinaire de ce e-micronora bah écoutez je vous remercie tous pour votre participation et puis bah comme mes prédécesseurs on est à votre écoute pour toute demande après on peut je sais que parfois c'est parfois c'est un petit peu difficile à expliquer comme ça par là comment dire de manière virtuelle et donc si vous avez si vous doutez que votre demande nous conviennent bah n'hésitez pas et puis nous en fait on est on sait aussi vous réorienter vers les bons prestataires etc on aime travailler en partenariat en fait avec nos clients ça je trouve que c'est important de travailler comme ça n'hésitez pas à nous consulter puis bah moi je peux aussi refaire aussi une présentation pour ceux qui le souhaitent je peux leur faire une présentation un peu plus personnalisée si besoin voilà nul doute qu'ils le feront en tout cas le message est passé merci monsieur boudet on vous souhaite une excellente fin de journée puis on vous propose d'assister au dernier webinaire de cette journée merci au revoir merci à vous au revoir